Bonjour, bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse. Qu'est-ce que le podcast Accro à la littérature jeunesse? Eh bien, c'est un balado pour que vous, parents, trouviez le bon livre pour votre enfant. C'est aussi une occasion de discuter de notre passion commune, les livres pour les enfants et les adolescents. Et dans le cadre du congrès de mots et de craie, j'ai reçu des créateurs, que ce soit illustrateurs et également écrivains, afin qu'ils nous livrent leurs secrets d'auteur, mais aussi qu'ils nous parlent de leurs œuvres, des œuvres que vos enfants vont sûrement dévorer. Alors, le congrès de mots et de craie, c'est un rassemblement pour, finalement, tous les intervenants en milieu scolaire et tous les passionnés de littérature jeunesse. C'est un organisme à but non lucratif qui soutient la culture de l'écriture et de la lecture qui doit passer par les classes et, comme vous l'avez bien deviné, par la littérature jeunesse. Sans plus de préambule, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment contente de te passer en entrevue dans le cadre du congrès de mots et de craie. Premièrement, parce que, bon, je trouve qu'on a certains points en commun. J'ai découvert qu'on avait exactement le même âge, petits détails comme ça. Aussi, parce que j'ai l'impression qu'on est des passeuses d'histoire, des conteuses. Puis, tu fais des heures du compte en direct depuis avril 2016. Donc, ça fait sept ans que tu t'adonnes à ce rendez-vous hebdomadaire avec les enfants et leurs parents, il faut le souligner. Tu es aussi une autrice extrêmement prolifique. Donc, tu as écrit de tout. Album jeunesse, première lecture, premier roman, roman gros caractère, album, évidemment. Puis, tout récemment, un abécédaire aussi, que j'ai adoré. Donc, on va revenir à tes heures du compte. Dis-moi, ça fait sept ans que tu fais ça. Je me demande, comment as-tu réussi à garder la flamme aussi longtemps avec ce projet-là? Puis, est-ce que tu aimes ça toujours autant qu'avant? Comment le rendez-vous a évolué, en fait? Oui, bien, en fait, merci de l'invitation. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. En fait, je pense que c'est toujours une question d'attente. Je n'avais pas d'attente quand j'ai commencé. En fait, moi, j'avais vu Facebook Live arriver. OK. Puis, je me disais, oh, c'est intéressant cette chose. Puis, j'avais été témoin d'un auteur-compositeur-interprète qui avait fait un petit spectacle intime dans son salon. Il prenait des demandes spéciales, puis il avait un super beau contact avec le public en direct de son salon. Puis, comme c'est un souci pour moi de rentrer les livres dans les maisons, j'ai trouvé que là, c'était vraiment un bon filon à explorer. Puis, ça tombait en même temps qu'à l'apparition de mon livre, Le lit de Delphouine, qui est comme le livre parfait pour l'heure du dodo. Ça fait que j'avais juste demandé à mon éditrice, est-ce que tu me permets de lire au complet un soir comme ça? Bien, demain, disons. C'était vraiment sans aucune préparation du tout. Puis, il y a eu vraiment beaucoup de monde. Puis là, je me suis dit, ah, bien tiens, peut-être que là, j'ai trouvé une façon d'être en contact avec les enfants, mais d'être aussi en contact avec les parents parce que je fais beaucoup de rencontres scolaires. Je vis des super beaux moments avec les élèves. Mais en tant que maman de trois enfants, je sais très bien que c'est une faible quantité d'informations qui se rend à la maison. Tout à fait. Donc, les enfants ont eu super plein de plaisir. Puis, je sais que le temps qu'ils se rendent à la maison, probablement qu'ils ne se souviendront plus de mon nom, ils n'en parleront pas vraiment. Puis, je trouvais que c'est des choses qui s'éteignent et qui étaient un peu dommages. Là, le parent est en direct avec l'enfant, il voit son comportement, il voit ses réactions, il voit son intérêt. Puis, finalement, c'est qu'au fil du temps, c'est devenu tellement plus grand que ce que j'avais imaginé. D'abord, par l'intérêt des familles. D'abord, aussi par le rendez-vous. Le fait que ce soit un rendez-vous. Oui, vraiment, on n'en a plus de ça, des rendez-vous. Moi, je me souviens quand on était petits, l'heure de passe-partout. On jouait dehors, la rue se vidait, on allait écouter passe-partout. On était tous ensemble, chacun dans notre maison, à vivre la même chose. C'est comme un rituel. Oui, c'est ça. Maintenant, moi, mes enfants écoutent leurs émissions quand ça leur tente. Il n'y en a plus, ce moment-là. Je me disais, le direct, c'est parfait parce que ça préserve les droits d'auteur. C'est un temps limité. Puis, on est ensemble. De prendre le temps dans notre routine compliquée de soir de semaine pour une histoire qui dure 15 minutes, c'est une auteure qui l'allie, un modèle de lecteur aussi, les parents, puis c'est en simplicité aussi. Les parents, ils voient que ce n'est pas si compliqué que ça, lire une histoire. Bref, il y a tellement de bienfaits à cette. À cette expérience-là. Oui, c'est ça, puis qui n'est pas très compliqué. C'est sûr que je dois être disponible, mais après ça, ça a des beaux impacts partout. Mais j'ai vu quand même que tu te préserves un petit peu là-dedans. J'ai vu sur ton site que tu disais durant les congés scolaires, il n'y en a pas. J'imagine que c'est tout pour préserver la vie de famille aussi, puis de donner un petit poste, que ça ne devienne pas quelque chose de trop lourd, que le plaisir soit toujours là. Absolument, parce que c'est quand même exigeant au niveau de la présence à chaque semaine. Oui. Puis quand même, il y a aussi une question de statistique. Je le vois, quand les gens sont disponibles, quand ils ne sont pas disponibles, on va se préserver les moments où tout le monde est en majeur disponible. Comme là, il va commencer à faire beau, l'heure du compte, ça finit à la fin mai, puis ça recommence début septembre. On n'a pas besoin d'être là toutes les semaines. Ça crée aussi qu'on s'ennuie, puis qu'on a hâte que ça revienne. C'est une déception. Oui, puis je suis une maman, je trouve ça important aussi d'avoir du temps avec mes enfants, puis la conciliation, travail-famille, c'est un peu tout ça. C'est quelque chose. Justement, je vais sauter tout de suite, je vais surfer sur ta dernière phrase, tu dis « je suis une maman », donc tu es une écrivaine maman. Parce que je sais qu'il y a des auteurs qui n'ont pas d'enfants, des auteurs pour la jeunesse, des autrices qui écrivent, mais qu'est-ce que le fait d'être maman apporte à ton écriture? Comment ça l'atteinte, en fait? J'ai un peu de difficulté à départager ce qui vient de ma tête d'enseignante, parce que moi, ça a toujours été aussi un grand intérêt, les enfants, la littérature jeunesse, ce qui appartient au fait que je suis une maman. C'est deux rôles, je trouve, qui se mélangent un peu dans ma personnalité quand même. C'est le puits sans fond d'inspiration. Je pense, quand on a des enfants autour de nous, combien d'histoires sont nées d'une petite phrase drôle d'un de mes enfants ou d'une inquiétude qu'il y avait. C'est sûr que... Puis je me rends compte aussi que plus ils grandissent, plus je fais grandir mon public aussi. C'est ce que j'allais te poser comme question. C'est ça, tu suis vraiment leur évolution à eux, leur stade de développement. Oui, absolument. C'est inconscient, je pense, mais ça m'ouvre des nouvelles portes. De l'album, je vais toujours en faire. Ça, c'est sûr, même quand ils vont être super grands. Moi, l'album, c'est vraiment ce que je préfère par la collaboration avec l'illustrateur, ce travail d'équipe-là, l'espèce d'objet, œuvre d'art qui est magnifique aussi. Mais oui, là, mon plus vieux a 15 ans, puis là, le 14 ans et plus me tente, de plus en plus la littérature jeune adulte. Tu en fais quand même, tu as fait quelques titres pour les pré-ados et les adolescents quand même. Tu as eu 10-14 ans avec Jeanne dans la télé, la vie de YouTubeuse. Oui, la vie de YouTubeuse, c'est ce que j'allais dire, que Marie-Ève a lu, ma collaboratrice, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qu'elle a beaucoup aimé, et dont les élèves parlent énormément. Puis tu as parlé que tu étais enseignante, un autre point qu'on a en commun. Et puis donc, là, tu n'enseignes plus, tu te consacres exclusivement à ta carrière d'auteur et tout. Puis tu disais des fois, là, mes deux chapeaux, celle de l'enseignante, celle de maman, puis comme enseignante, qu'est-ce qui transparaît dans ce que tu écris, en fait? J'ai encore le réflexe de comment ça va s'intégrer dans une classe, comment ça va s'intégrer dans l'enseignement, pas vraiment en cherchant à passer de la matière. Par contre, je ne sais pas d'être pédagogique absolument, mais parfois, je vois certains manques par rapport, disons, à la violence familiale. J'avais remarqué qu'il n'y en avait pas de livre sur ce sujet-là, puis moi, je me souvenais d'avoir eu des petits cocos qui vivaient des choses pas faciles à la maison, puis j'aurais peut-être eu besoin d'un outil comme ça. J'imagine toujours comment ça va être présenté en classe, quand même. Le monde du livre, mon abécédaire, je trouve que c'est important que les élèves connaissent le vocabulaire du livre. Souvent, même les enseignants ne sont pas très familiers. Ils connaissent la base. Je suis contente que tu l'aimais. J'ai fait comme « wow », c'est vraiment ce qui nous manquait. Même moi, qui me définis quand même comme quelqu'un qui connaît quand même beaucoup, qui a lu beaucoup de littérature jeunesse, c'est tout le vocabulaire, en fait, autour du livre. Oui, puis même moi, j'en ai appris des choses quand même, parce que j'ai créé une liste, j'en ai parlé avec mon éditrice, elle m'a amené des nouveaux mots, j'en ai parlé avec une libraire. Ensemble, on a déterminé c'était quoi les mots les plus importants. Puis il y a aussi mon regard à moi, les mots les plus importants selon moi. C'est sûr que je n'ai pas mis tous les mots nécessairement. Il y a probablement des gens qui en ont trouvé des mots qui n'ont pas eu leur place dans le livre. Mais moi, j'aimais ça, l'aspect documentaire. Oui, mais on essaie tellement de rendre ça accessible puis familier, la littérature jeunesse, que j'avais besoin que ça ne soit pas un documentaire froid. C'est pour ça que c'est moi, dans le fond, la narratrice de ça. Oui, j'ai trouvé ça bien. Je trouve que ça ajoute une chaleur, puis ça me permet de donner mon point de vue aussi sur ça. Ça humanise l'œuvre, le fait que je te parle directement, j'écris ce livre-là, puis c'était la première fois, j'écris de toutes sortes de choses, puis j'ai voulu écrire un abécédaire. Donc, c'est un projet que tu as toi-même initié? Oui. Est-ce que ce n'est pas une idée qu'un éditeur t'a lancé et t'a dit « Moi, j'ai ce projet-là en tête, je veux le faire. » Oui. Ah, c'est génial. C'est arrivé, Céline Comtois, qui est éditrice chez Bayard, est une amie, puis on jasait ensemble de littérature jeunesse parce qu'on aime ça beaucoup. Puis j'ai dit une phrase qui parlait de ce genre de projet-là, puis les deux, on a fait « Hey, ça serait bon ça! » On a quelque chose. Oui, on a aussi quelque chose. Puis finalement, avec les illustrations d'Aurélien Galvan, c'est de toute beauté. Oui, il y a même des doubles pages des fois qui sont… Moi, j'aime ça, les doubles pages, parce que ça prend tellement de place. Puis ça fait en sorte aussi que… Bon, oui, c'est vrai, le texte a été fait en fonction qu'on veut que le public ne s'ennuie pas, qu'on veut que ce soit intéressant, même si c'est une forme de documentaire. Mais l'illustration, il est pour beaucoup. Si on plonge là-dedans, il y a un petit peu… Je me rappelle bien, c'est presque poétique parfois, le lien texte et l'illustration. C'est un peu vintage aussi, qui est très chaleureux. Puis moi, je me fais prendre, chaque fois que je l'ouvre, je lui dis « Ah, celle-là, c'est ma préférée! » Puis là, je tourne « Ah non, c'est celle-là! » « Ah, je suis vraiment une fan finie de son travail. » Je trouve que ça ne pouvait pas être mieux, les illustrations de ce livre-là. Oui, il est super, les couleurs aussi, évidemment. C'est un beau défi pour lui. On ne savait pas ce qu'on voulait à ce moment-là. C'est difficile d'imaginer une mise en page. Vous l'avez fait ensemble? Oui, oui, ça a été un grand travail, surtout de la part de mon éditrice et d'Aurélien. Ce n'était pas genre « J'écris et ensuite, on soumet ça à l'illustrateur, ça s'est fait ensemble. » Ça s'est passé comme ça. Je l'ai écrit, mais en ayant beaucoup de difficulté à l'imaginer visuellement. Clairement. Ça fait que c'est plus ça qui a été à peaufiner puis à définir au fil du temps. Mais le texte était pas mal écrit quand même. On te consultait souvent pour l'évolution. C'est toujours des questions qu'on se pose comme parents aussi. Est-ce que l'illustrateur et l'auteur sont toujours séparés? Est-ce que ça se fait en équipe? Des fois, ça dépend. Je sais qu'il y a des auteurs, des illustrateurs qui ne se sont jamais rencontrés, qui travaillent sur un projet. Donc, c'est vraiment, c'est très diversifié des fois comme processus de création. Puis je le sais, tu as écrit beaucoup, énormément. Puis j'ai une question un petit peu plus personnelle qui est au sujet de la pression concernant la notoriété. Je sais que tu as écrit plusieurs, bon, des romans, des albums et tout. Quand ça fait comme, je sais pas moi, 25 livres jeunesse qu'on vient d'écrire, même plus que ça, est-ce qu'il n'y a pas une pression quand vient le temps de s'attaquer à un nouveau projet? Non. Non? Non, parce que, tu sais, moi tu parles de notoriété et tout ça, moi je me vois pas comme ça du tout. Tu es restée très heureuse là-dedans. Je veux pas avoir l'air de... Mais c'est ça. Moi j'ai encore plein de choses à prouver. Je me sens encore imposteur à plein d'égards. Ah oui, c'est... Fait que moi j'ai pas... Je suis toujours surprise quand les libraires me disent « Ben oui, je connais ton travail ». Je suis « Ah non ». Comment ça? Tout le monde pratiquement connaît Valérie Sautel. Fait que je suis pas... Moi je suis... J'écris beaucoup pour moi aussi. Je pense que c'est ce que j'ai à dire, c'est la façon que j'ai envie de le dire. Parfois c'est des besoins que je constate chez mes lecteurs aussi, mais c'est encore là, ça revient à ce que j'ai envie de combler. Donc non. J'ai pas cette pression-là. C'est sûr qu'à la fin du processus, quand mon livre est à l'impression, puis là ça... Il y a une fibrillité. Oui, mais là, j'ai pas envie de me faire lancer des tomates non plus, puis que le dernier soit un flop total. C'est sûr qu'il y a cette petite angoisse-là, je pense qu'il est normal, puis que tout le monde doit vivre aussi. C'est un bon stress vers la fin. Oui, mais en début de parcours, souvent j'essaie de me renouveler aussi, puis d'essayer de défricher des chemins où je suis jamais allée. Donc ça c'est toujours... Tu sais, je parlais des attentes tantôt, mais si j'essaie quelque chose de nouveau, j'ai pas d'attente non plus. C'est comme... C'est une manière d'apprendre aussi. Oui, bien oui, de donner des défis, puis d'essayer des choses, oui. C'est Simon Boulrys qui disait en entrevue, il dit, moi là, ce qui me caractérise, c'est comme une désinvolture. Il dit, moi, je commence quelque chose en me disant, bien, ce n'est qu'un autre travail de création. Non, je vais soumettre ça. Donc j'avais trouvé ça intéressant. Oui. Parce qu'il ne se mettait pas, justement, il restait, il y avait cette naïveté-là, du fait qu'on essaie, on voit. Moi, j'ai envie de faire ça, je le fais. Donc ça part de vous, ça part de lui en fait, ça part de toi quand tu fais quelque chose. Exactement, puis de la confiance qu'on a aussi en notre éditeur. Oui. Moi, j'ai plusieurs éditeurs différents. Quand j'écris, c'est sûr que je vais avoir peut-être un éditeur en tête ou me dire, ah, ça, ça serait chouette chez lui de travailler ensemble. Bon, c'est sûr que c'est toujours tressant quand j'envoie mon manuscrit puis que j'entends. Encore aujourd'hui. Ah oui, c'est toujours tressant. J'ai toujours un moment puis mes enfants le savent, quand je suis en attente d'une réponse, ça me stresse parce qu'on a une belle relation avec mon éditrice, par exemple, mais elle va me dire les vraies affaires. C'est ça, son travail aussi. Puis je sais que mon manuscrit n'est pas parfait, qu'il y a beaucoup d'humilité aussi à aller chercher. On a tous notre petit égo aussi quand même. Fait que oui, il y a ces stress-là quand même. Mais au niveau de il faut que j'accote le dernier. Oui, plus en ce sens-là. Non, vraiment pas. Je ne pense pas à ça. Mais j'avoue que tes projets sont tellement différents les uns des autres. J'ai l'impression que t'es comme une écrivaine un peu métamorphe. Puis justement, est-ce que je vais nommer là, on va tous retenir un peu notre inspiration. Je vais nommer quelques livres que tu as écrits parce qu'il y en a énormément beaucoup. Je vais y aller surtout avec les coups de cœur de mes propres enfants. Il y a la série Antoine chez Fonfon, dont tu es la cofondatrice, qui est encore très populaire. Donc, Opération coup de vent, Opération flocon, que mes enfants aiment énormément. Il y a les calendriers de l'Avent aux éditions scolastiques. On est rendu à trois. C'est ça? Ben là, les quatre, on est en... Oui, oui. Trois? Il n'y en a pas qu'un quatrième. Non, non, pas trois. Trois ans. Grand dents, presque terrifiant, chez Scolastique, Thomas Prince Professionnel qui a été réédité récemment chez Fonfon. Pour ce qui est des romans, il y en a beaucoup. Je vais nommer la série Les Sourdoués pour n'en nommer qu'une seule aux éditions Les Malins. Donc, ce sont des albums rigolos, captivants. Puis, je me demandais si tu avais, toi, une perception quant à ta signature. Qu'est-ce qui caractérise tes univers, ton écriture à toi? C'est quoi la signature de Valérie Fontaine? J'aime beaucoup les univers réalistes. Je ne suis pas très, très douée pour le fantastique ou la science-fiction. Je n'en lis pas beaucoup. Donc, probablement que ça influence aussi... Moi non plus, je n'aime. Oui. Oui, je me sens bien dans le réalisme. Mais, j'aime pousser la note humoristique, c'est sûr, l'exagération, par exemple, avec les Mille-enfants de M. et Mme Chauss. C'est une chose que je n'ai pas nommée tout à fait. C'est bien connu. J'aime ça. Moi, je dis souvent aux élèves que je rencontre, quand on écrit, on fait ce qu'on veut. Alors, j'aime beaucoup utiliser ça. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire dans la série Antoine? C'est juste des mauvais coups qui sont dangereux. En fait, on ne peut pas faire ça. Mais c'est le fun des personnages. On frôle avec l'interdit. Les enfants ont besoin de ça, d'avoir un personnage qui fait un petit peu de niaiserie. Oui, l'humour, c'est sûr. Mais j'essaie aussi de présenter des personnages qui ont des défauts, qui ont certains défis aussi. Puis de les mettre dans des familles réalistes aussi. Par exemple, mes séries pour les 10-14 ans, je l'ai dans la télé, Ta vie de YouTubeuse, ils ont des vrais parents. Dans Ta vie de YouTubeuse, oui, elle a une chaîne YouTube, mais elle a des parents qui surveillent ce qu'elle va faire sur sa chaîne. Alors, il y a toujours ça aussi, d'être le plus près possible de ce qui se passe quand même dans la vie des enfants. Puis après ça, de pouvoir ouvrir certaines oeillères ou certaines portes ou certaines réflexions, mais vraiment en légèreté aussi. Je n'essaie pas toujours de passer des messages. Je ne sais pas qu'est-ce qui caractérise des enfants. Mais tu es extrêmement polyvalente, en fait. Puis ce que je trouve, si je peux me permettre, moi, je trouve ce qui est intéressant dans ce que tu écris, c'est que tu as toujours le bon ton pour s'adresser au public auquel tu t'adresses. J'ai toujours l'impression que tu es capable de rentrer dans la psychologie des enfants de, bon, c'est du 3-5, c'est du 3-5, les mots que tu vas utiliser, le style d'humour, les blagues. J'ai dit, ah là, ça, ça va prendre à fond avec ma fille ou avec, justement, puis j'aimerais qu'on se garde un petit peu de temps pour parler, oui, de ton dernier livre, Au camp catastrophe, Bienvenue au camp catastrophe chez Bayard, mais tu as écrit un livre, on en a parlé un petit peu tantôt, sur la violence conjugale. C'est plutôt rare que tu t'attaques à des sujets un petit peu plus tabous, un petit peu plus difficiles. Qu'est-ce qui t'a poussé, justement, tu en as parlé un peu, mais qu'est-ce qui t'a poussé à écrire là-dessus? J'ai fait le DESS en littérature jeunesse il y a quelques années, puis dans un cours, on devait explorer le corpus littéraire jeunesse dans l'angle d'un thème. OK. Puis là, bien, c'est sûr que moi, j'ai cherché un thème qu'on ne voyait pas beaucoup, puis je me suis dit, la violence conjugale, on ne voit pas ça souvent. Puis moi, ma soeur, pas ma soeur chez Fonfon, j'ai une autre soeur, travaillait en maison d'hébergement comme intervenante, donc c'était une problématique que je connaissais quand même de proches parce qu'on en parlait souvent. Puis, je n'ai pas trouvé grand-chose en fait. En fait, je n'ai rien trouvé au Québec. J'ai trouvé deux livres, deux vieux albums en Europe qui étaient très violents au niveau des illustrations, choquants, je trouvais. Oui. Puis, puis j'avais appelé Nicolas Trost au 400 coupes, j'avais dit, hey, carré blanc, vous n'avez pas ça, un livre là-dessus, même dans vos fonds de garde-robe, là, vous n'avez jamais. Puis, il m'a dit non. Donc, c'est resté comme ça, j'ai fait mon travail et le texte du grand méchant loup, puis moi, je n'avais pas l'intention de combler ce trou-là, pas du tout. J'avais juste un travail à faire puis je trouvais que c'était un sujet intéressant. Et le texte du grand méchant loup dans ma maison m'est tombé dessus comme une tonne de briques comme trois jours plus tard. OK. D'un bout à l'autre. Je me suis assise, je l'ai écrit, puis... Puis pourtant, c'est tout. C'est tellement bien rendu dans le sens qu'on a vraiment peur. Le personnage au niveau, psychologiquement, c'est subtil, mais on a peur de ce loup, de cet homme violent. Puis j'avais trouvé que les mots avaient été bien choisis, le travail avec les illustrations aussi. Nathalie Dion, elle est extraordinaire. Je pense qu'il y a beaucoup à retenir de cette oeuvre-là. Puis on va terminer en parlant de ton dernier roman dans la collection Zebra Roulette, Bienvenue au camp catastrophe. Puis, en fait, je me demandais parce que le personnage de la petite fille qui va au camp de vacances n'a pas tant aimé son expérience que ça. Ça me fait beaucoup penser à moi quand j'étais petite. Tout le monde avait l'air d'avoir beaucoup de plaisir au camp de vacances. Moi, j'avais juste hâte que mes parents reviennent me chercher. Puis j'étais toujours en adaptation face à des nouvelles situations, des nouvelles activités. Je n'étais pas chez moi. Je me demande, est-ce que c'est le reflet un petit peu de ta propre enfance au camp ou de tes enfants? C'est 95 %, la vérité. C'est ma seule et unique expérience de camp de vacances de ma vie. que j'ai détesté. Vraiment. Donc, c'est fait vécu. Ah oui, pareil. La Sophie, c'est moi, Adèle, c'est ma soeur. C'est vraiment, ce qui s'est passé, ça a été vraiment une semaine étrange. Puis c'était la première fois que je partais de la maison. C'est ça, j'étais insécure. J'avais hâte que mes parents reviennent. Je n'avais pas la monitrice que je voulais. J'avais un moniteur, il est dur. Il a atténué un peu parce qu'il était vraiment rough. Il était plus que ça encore. Oui, c'est ça. Dark Vader. Dark Vader. Son vrai nom, il s'appelait Bud. C'est un nom de bière. Ben voilà. Je me disais, dans un camp, on a comme changé son nom. Mais c'est ça. Fait que oui, je trouve que c'est important aussi de dire ça aux enfants parce que justement, comme ce que tu dis, on a l'impression que tout le monde a vraiment du plaisir autour de nous. Puis nous, on est insécure, un peu angoissé, puis on ne se sent pas bien. Puis là, c'est juste drôle. Puis on compte les dodos. On a hâte. Puis là, on essaie de se convaincre que je suis allée faire de l'équitation, c'était intéressant. Mais ça, je serais mieux chez nous. Chez nous. Puis c'est le fun, cette collection-là, juste pour les parents qui nous écoutent. C'est une nouvelle collection chez Bayan. Puis il y a des petits jeux, il y a des devinettes qui vont ponctuer la lecture. Il y a, je pense aussi, une petite capsule qui résume le chapitre. Oui, à la fin. Au début de chaque chapitre. Au début de chaque chapitre. Je rappelle du dernier. Ça se lit super bien. mis en page vraiment à errer aussi. Oui. Quand même, une grosseur de caractère normale. On n'est pas dans le gros caractère. Puis c'était voulu, je pense, de la part de l'éditeur. Mais le format est tellement petit. Ce n'est pas décourageant à lire. Je trouve ça intéressant aussi que le livre se tienne bien. Oui. Tu sais, format poche, voyage et tout. Il y a comme aussi une petite intimité. Qu'est-ce que c'est mon petit carnet de jeux? C'est mon livre à moi? J'ai trouvé ça intéressant, le choix de la matérialité du livre dans cette collection. Puis bon, bien parfait. On a hâte. J'espère qu'il va y en avoir d'autres de toi dans cette collection. je pense que Bayard a plusieurs titres qui s'en viennent dans cette collection-là. Peut-être qu'un jour, j'en aurai un autre. Un autre. J'ai vraiment aimé mon expérience avec cette collection-là. Mais Valérie, c'est tout le temps dont on dispose. Mais je voulais te remercier de ton passage à un autre blog de maman à Accro à la littérature jeunesse. Merci. J'espère que c'est la première et pas la dernière. Oui, c'est un rendez-vous. Merci à vous. Merci. Merci.